Ce mercredi 17 mai, la France célèbre les 10 ans du mariage pour tous. C.I.S.T. a cette date, en 2013, que la loi ouvrant le mariage à tous les couples a été promulguée. Une avancée sociale actée dans le marbre, dans la foulée de débats houleux à l'Assemblée Nationale et des manifestations importantes dans les rues. Depuis, près de 70 000 célébrations d'union entre personnes de même sexe ont eu lieu en France. Parmi elles, des couples de célébrités qui n'ont pas hésité à se dire oui en mairie pour concrétiser leur amour. Christophe Bogrand et son mari Gislin Bogrand-Gerain ont tenu à médiatiser leur mariage pour faire avancer les mentalités, avait affirmé l'animateur de TF1 dans Télémagazine, en 2019. Vêtus d'un costume bleu nuit, ils ont échangé leur consentement le 25 juillet 2018, à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Des photographies du mariage de Simon Porte-Jacques Mus avec Marco Maestri ont également été diffusées publiquement. Le célèbre créateur s'est officiellement engagé avec son compagnon rencontré en 2018, lors d'une cérémonie dans les bouches du Rhône, en août 2022. 10 ans du mariage pour tous, Christophe Bogrand, Dave, Muriel Robin. Ils se sont mariés depuis 2013 des politiques homosexuelles mariés depuis 2013. A contrario, d'autres personnalités ont fait le choix de la discrétion quant à leur mariage. On pense notamment à Muriel Robin, et à sa femme Anne Le Nain, dont des photos volées de ce jour heureux ont été publiées à la Une de Voici en 2021. Les deux personnalités ne sont pas exprimées sur leur union depuis ce jour-là. Un mariage secret, tel a également été le choix de Dave et de son compagnon Patrick Loiseau. On ne voulait pas se marier. Mais notre ami, Marc-Olivier Fogiel, nous l'a conseillé pour des raisons administratives, avait indiqué l'interprète du titre Vanina dans Ici Paris. D'ailleurs, le même Marc-Olivier Fogiel, est également marié à François Roland, le père de ses deux filles n'est grâce à une GPA. Les personnalités politiques également sont concernées par le mariage pour tous depuis 2013. Plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le premier mariage homosexuel d'un parlementaire français a été célébré en juillet 2015, entre Luc Carvouna, qui était sénateur PS du Val-de-Marne, et Stéphane Exposito. Dans la foulée, l'actuel porte-parole du PCF, Liad Brossa a également épousé son compagnon Brice. Même situation vécue par un autre adjoint à la mairie de Paris, Jean-Luc Romero Michel. Il a dit oui à Christophe Michel, en septembre 2013, avant que ce jeune comédien ne décède brutalement en 2018. Crédit photo, véant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501